Le temps des rapprochements a sonné. J'en ai parlé au niveau scientifique, j'en ai parlé au niveau politique, mais il faut en parler au niveau théologique, avec notamment le rapprochement entre judaïsme et christianisme. Il est temps que le judaïsme se débarrasse d'un certain nombre de dérives, qui paradoxalement d'ailleurs sont plutôt chrétiennes. Et justement, il est bon que l'on fasse réapparaître un véritable judaïsme, le judaïsme de la Judée, et qu'on le distingue du judaïsme, c'est peut-être pas le mot qui convient, qu'on le distingue de la théologie israélite du Nord, qui est proche du christianisme. Donc il faut reconstituer les éléments du puzzle judéo-chrétien, et même judéo-israélite, pour parvenir à une clarification, c'est-à-dire à une cohabitation entre un judaïsme authentique, un judaïsme originel, et un christianisme israélite, qui a fait sécession à la mort de Salomon, et dont Jésus est l'héritier. Je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël, ça veut tout dire. La maison d'Israël ici, c'est pas du tout les juifs, c'est au contraire les populations du Nord, qui ont beaucoup à se faire pardonner, c'est pour ça que la notion de pardon est si importante dans le christianisme, mais elle n'est plus comprise comme il faut. On parle d'un pardon d'un péché original, alors que c'est surtout un pardon des dérives israélites à la mort de Salomon. Donc là aussi, il y a des choses à clarifier. Et donc, peut-être que c'est le moment d'une nouvelle réflexion sur le rapport entre le judaïsme et le christianisme, et on le voit, ça implique à la fois de repenser le christianisme et de repenser le judaïsme, qui ont tous les deux un petit peu perdu leur repère. Voilà donc une autre perspective que je dessine en ce milieu de face solstitiale, comme je l'ai fait au niveau d'une prochaine cohabitation entre Macron et les partis de droite, et comme je l'ai fait aussi, bien entendu, au niveau des rapports entre l'astrologie et la science politique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !